L'arpège de fin Je sais pas si vous entendez bien Donc voilà en fait basiquement en fait je vais vite fait vous expliquer Donc les triades, j'explique tout en fait dans cette vidéo là En fait c'est un truc sur la triade Donc la triade de Ré mineur D'accord ? Donc vous connaissez tous votre Ré mineur comme ça en barré D'accord ? Pardon ? Ok ? Alors là il fait ça en Ré mineur Après il passe sur une triade de Si bémol majeur Donc qui est en fait tiré Vous connaissez en fait toute votre position de Do majeur comme ça En fait ce petit plan il est tiré de cette triade là en fait qui se trouve ici Donc c'est cette forme là si vous voulez là mon index il remplace les cordes à vide Je suis ici Voilà donc j'ai ma triade de Si bémol Donc sur les deux cordes les plus aiguës Donc Si bémol, Ré, Fa Et après c'est triade de Do majeur Donc vous avez la même forme que celle de Si bémol mais en Do ici Donc vous connaissez votre Do majeur C'est votre Do majeur à l'octave Et mon index représente les cordes à vide Deuxième case c'est les cordes à vide D'accord ? Et donc Donc En fait Bon c'est pas le Si jamais le solo de Sultan of Swing vous intéresse Allez voir le tuto Il y a tous les solos expliqués Et en détail avec les gros plans, les tablatures et compagnie En fait Cette partie là Je vais vous expliquer Enfin du moins Je vais Je vais me faire une leçon à moi même Pour le travailler Pour décliner en fait Cette idée là En fait Sur Vos propres solos Enfin je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire Et je vais vous donner quelques astuces Pour le modifier En tout cas Ce qu'il faut que vous compreniez C'est le principe Donc je vais vous montrer le doigté de main droite Lui Marc Nofleur le joue en figure picking Il doit Il doit sûrement faire ça D'accord ? Nous au médiator en fait on va faire Comme ça C'est un mélange de sweeping C'est un mini sweeping Mélange de sweeping Les gâteaux Tout ce que vous voulez Donc ça s'affiche à l'écran En fait les coups de médiator Donc bas Pour le premier uniquement Bas Liaison Bas Bas Haut Liaison Bas Bas Haut Liaison Bas Bas Haut Liaison Ça c'est le genre de truc Qui permet vraiment de jouer En fait très vite Et il faut que vous essayiez d'être fluide Et régulier C'est à dire de ne pas faire D'accord ? Il faut vraiment Alors cette technique là Elle est très utilisée aussi par Marty Friedman Je ne sais pas si vous connaissez En fait c'est le guitariste Ça a été le guitariste de Megadeth Pendant un bon moment Pendant quelques albums D'ailleurs sur les albums les plus connus de Megadeth C'est Marty Friedman qui joue Qui fait les solos Qui sont d'ailleurs extraordinaires Et il jouait dans Cacophonie Donc avec Jason Baker Donc vous écoutez les deux albums Donc il y a Cacophonie Et Go Off Donc je vous conseille d'écouter ces deux albums Parce que vous prenez peur Vraiment ce qu'ils font les deux gars En harmonisé C'est juste terrifiant Et maintenant il a plus ou moins une carrière Je crois qu'il habite au Japon Et il a plus ou moins une carrière Il fait une carrière solo là-bas Il anime un show télévisé au Japon aussi Enfin bon Il parle japonais couramment et tout le gars Donc il a vraiment une technique C'est vraiment Et d'ailleurs vous voyez Sa main en fait est vraiment cassée Il a vraiment une main droite particulière Et je vous invite à aller le voir jouer Ce gars parce que Même si vous n'aimez pas le métal Parce que de toute façon C'est vachement mélodique Ce qu'il fait Les bends et tout Qu'il fait Ils sont vachement beaux L'utilisation aussi des gammes Très intéressante quoi Donc tout ça pour en revenir Donc voilà Cette technique là C'est intéressant Voilà pour jouer Donc si jamais vous travaillez Donc je vous invite à travailler Qu'est-ce que Je vais Lentement Par exemple si je le fais Normalement le truc est en double croche Là j'ai Pardon je n'ai plus l'anté Enfin bon bref Je me suis planté En fait c'est Normalement c'est à ce tempo là C'est un peu rapide Pourquoi pas En fait voilà Ce qui est intéressant Avec cette technique C'est que ça vous permet De jouer Ça vous permet Vraiment de jouer Vite quoi Voilà Et en son clair Et en son saturé Ça le fait Donc en fait voilà Maintenant je vais vous montrer Je vais vous montrer Comment vous pouvez décliner ça Donc là en fait Ce sont des triades Pour ceux qui ne savent pas Ce sont des triades Voilà Donc ré mineur Si bémol majeur Et do majeur Alors là je vous ai écrit Un développement en fait Sur l'harmonisation De la gamme de do majeur Donc si jamais Vous ne savez pas ce que c'est Je vous invite à aller Voir les autres vidéos Du vlog A ce sujet J'en ai parlé peut-être Voilà sur 200 et quelques vidéos J'ai dû en parler 200 fois Voilà Donc On va faire l'harmonisation De la gamme de do majeur Avec ce principe là Attendez Je regarde comment je vous l'ai écrit J'ai gardé le même schéma Donc je vais vous le faire Très lentement Par exemple Là je vais le faire Sur les cordes de graphe Pour un peu changer Par exemple Là j'ai ma triade de do majeur Vous voyez Do, mi, sol Que j'avais ici dans les aigus Je l'ai ici dans le graphe Do, mi, sol Ok Ok Donc cette triade là Si vous voulez do, mi, sol Déjà premier truc Vous pouvez la faire A beaucoup d'endroits Sur le manche Par exemple Ici Sur les cordes de graphe Désolé La guitare Est pas au top Et après Bien sûr A l'octave Ici Donc L'harmonisation De la gamme majeur Si je garde ce schéma Si vous voulez Je vais faire ça Par exemple Ré mineur Après Mi mineur Fa majeur Sol majeur La mineur Si mineur Quaine bémol Et do majeur Et je redescends Si mineur Quaine bémol La mineur Sol majeur Fa majeur Mi mineur Ré mineur Et do majeur Ok Donc Alors Là on l'avait Sous cette forme là Donc ça s'est affiché A l'écran Donc voilà Vous pouvez travailler Donc ce que je veux dire C'est que Encore une fois Les triades C'est la clé Les gars De tout En fait Même si vous en servez pas Le fait d'être conscient De visualiser Ça vous aide à poser Des repères Sur le manche Voilà Donc là L'état fondamental La triade C'est à dire que L'état fondamental C'est fondamental Thierce Quinte Deuxième renversement D'accord Si jamais vous l'utilisez C'est tierce Quinte Fondamentale Euh non pardon Premier renversement Donc tierce Quinte fondamentale Et Deuxième renversement C'est quinte Fondamentale Tierce D'accord Donc vous pouvez utiliser En fait La même triade Déclinée Donc là Je joue Do Mi Sol Mi Sol Do Sol Do Mi Et après Vous l'avez à l'octave Et donc Ça peut vous faire Do Do En premier renversement Do En deuxième renversement Et Re Position fondamentale Ok Ok Donc ça Vous pouvez le faire Sur toutes les triades Mais Vous avez De toute façon Vous avez Dans les vidéos du vlog Vous avez tout expliqué Alors maintenant Alors Avec ça En fait Je vais garder uniquement Cet ordre là De notes Si vous voulez Et On va essayer Par exemple De trouver des façons De 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 décliner ça Voilà par exemple Donc Par exemple On peut changer la note D'extrême D'extrémité A chaque fois Par exemple Je vous montre Je vais faire ça En La mineur Donc la triade De La mineur C'est ça Si jamais Je fais mon plan En La mineur Ça fait Ok Donc là Pas de difficulté C'est toujours Le même principe Mais je change La note D'extrémité En fait Ce que j'appelle La note D'extrémité C'est la note La plus Enfin La plus haute Donc Voilà Ça peut être Une idée Pour vos plans Par exemple Notamment Marty Friedman Encore une fois Excusez-moi De parler encore De lui Marty Friedman Il le fait Quand même Beaucoup Donc là Quand vous travaillez Ça Par exemple Essayez de repérer Par exemple Si je suis en Do majeur Là Je pars de De Ré mineur Je vais partir De Do majeur Ici Et je vais descendre Regardez Par exemple Je fais Oh non J'ai changé L'ordre Pardon Il y a une grosse extension Un peu ici Ok Donc voilà Par exemple Une idée Après Admettons Je vais faire Un truc Sur ma triade Do majeur Donc vous connaissez Tous votre Do majeur Comme ça Feu de camp D'accord En barré Si jamais Je Donc Je peux changer Aussi La note La plus grave Là par exemple Moi j'adore ça Vous voyez Ce style de truc En fait C'est Do majeur Mais augmenté Avec la quinte Qui bouge Et ça nous ferait Et elle monte Et elle monte jusqu'à A 7ème majeur D'accord Moi je l'utilise pas mal Dans mes impros Augmenté ça sonne vraiment magnifique Je trouve ça sonne romantique Ça sonne un peu épineux Vous voyez Comme une relation En fait romantique Enfin Épineux Vous voyez ce que je veux dire Enfin j'espère Donc Par exemple Quand vous travaillez Ce genre de truc Essayez de Ne pas le prendre Comme un exercice Mais comme une pièce De musique classique De musique classique Sous-titres par Jérémy Jérémy Voilà Oui désolé pour la petite impro Je me suis senti Bon allez-ya Donc voilà Et alors maintenant Alors là on faisait sur les triades Et maintenant Vous pouvez faire sur En fait N'importe quel type d'intervalle Qui se trouverait sur deux cordes Quelque part En fait Le but du jeu En fait Je vous dis un truc Quand vous apprenez un solo Moi je fais ça en fait Depuis que je suis petit Depuis que je suis petit Que je fais de la guitare Que j'apprends des solos des autres Et même C'était des fois Un peu trop Rapide dans la démarche En fait J'essayais direct De réutiliser Le truc Voilà Dans Quand j'apprenais par exemple Des solos de Steve Vai Parce que j'en ai vraiment Beaucoup appris De Steve Vai Jusqu'à Fire Garden On peut dire J'ai pratiquement Bossé tous les morceaux De De Passion Flexible J'ai jamais été trop fan Mais il est A part attitude Mais De On va dire Passion and Warfare Sex and Religion Alien Love Secret Fire Garden J'ai presque Travaillé tous les morceaux Et De suite Avant même Des fois Savoir bien jouer Le truc J'essayais direct De réutiliser Les plans En fait Et de les décliner Mais à l'époque J'étais pas vraiment conscient De ce que je faisais Si vous voulez Je faisais la déclinaison Du truc Mais Par exemple J'essayais de décliner Ce plan de Steve Vai Donc Je fais atrocement mal Aujourd'hui Donc En fait J'essayais de décliner Le truc Mais Bon Des fois Je galirais un peu Mais J'étais pas vraiment conscient Comme aujourd'hui Des triades Etc Etc Et après J'essayais Bon bah Après De faire ma sauce Direct Avec Voilà Et je pense que En fait La démarche Est bonne De ça Parce que Du coup En fait Lorsque vous avez Cette démarche Là Vous êtes Vous comprenez Si vous comprenez Le plan En fait Vous comprenez Le mécanisme Du truc Et du coup Déjà Vous le retenez mieux Parce que Bon je sais pas Si vous vous rendez compte Mais le nombre Après Au bout D'années De morceaux Et en fait Votre mémoire Travaille aussi Mais votre mémoire Pour qu'elle soit efficace En tout cas en musique Il faut la rattacher A quelque chose Je prends par exemple Prenez une grille Par exemple De jazz Qui a 64 accords Admettons Si c'est que des 2-5-1 Et tout Vous repérez vite Les tonalités Ah oui un 6 D'accord Là il revient sur le 4 Ok Ouais ok Un anatole de fin Machin truc Donc là C'est plus facile pour retenir Voilà Bon après Si c'est une grille D'un morceau De Wayne Shorter Par exemple Où les accords Des fois n'ont rien à voir Les uns entre les autres Et c'est des conduites de voix C'est un peu plus difficile Mais votre mémoire Elle travaille vachement Si jamais vous ne rattachez pas A quelque chose Que vous connaissez En fait Si vous contrevenez pas Ce que vous jouez Vous ne le retiendrez pas En fait En tout cas difficilement Ce sera beaucoup plus long Peut-être 10 fois plus long Et j'exagère pas Je vous donne un exemple Comme si jamais Si jamais vous deviez Apprendre un texte Voilà Si jamais Vous apprenez quand même Aussi l'idée générale Du texte Je pense par exemple Quand on est à l'école On pense à l'idée générale Du texte On le rattache à des choses Qu'on connait On se fait des images Dans la tête Etc On n'apprend pas bêtement Les mots Sans comprendre Sinon Si vous êtes au contrôle Vous êtes obligé De vous réciter la leçon Une première fois d'écrit Ah oui Bon d'accord Ok Après de relire Pour chercher dedans Non C'est pas C'est pas comme ça Et la musique C'est pareil Il faut que Vous arriviez à A toujours retenir Avec En mettant quelque chose En rapport Avec ce que vous connaissez Ou une conduite de voix Ou Enfin voilà Voilà pour la petite minute Je suis un peu chiant ce soir Non Je suis levé depuis Là je me suis remis au sport Là je me lève à 5h le matin Et J'avoue que des fois Mon cerveau Il divague un peu Dans la journée Alors Donc après Vous pouvez décliner Bêtement Par exemple Je prendrai Regardez Je ne fais pas une triade Et sur deux cordes Je fais Do Fa Sol Donc fondamental Quarte Quinte D'accord Par exemple C'est un exemple Vous pourriez faire Fondamental Quinte Septième Septième D'accord D'accord Là je fais Fondamental Quinte Sixth Je vais vous faire lentement Comme ça je travaille en même temps Sous-titrage ST' 501 Ah voilà Donc par exemple Vous pouvez maintenant Doubler la note Par exemple Une déclinaison Ouais c'est comme si je faisais Au niveau de mouvement Je fais Ah oui tout à l'heure Oui en fait Ça je l'ai entendu Dans un truc de Pat Metheny Tout à l'heure Qu'est-ce qu'il fait Avec la guitare synthé Vous avez entendu Il faisait ça Ok Donc sur la Pinta Je suis en Patat de la Lé Mineur D'accord Par exemple Donc vous pouvez changer Les intervalles Et essayer Des tas de trucs Et après Alors si on fait En hybride picking Alors voilà En hybride picking Vous pouvez essayer un truc Vous faites un gros Un gros intervalle Par exemple Dans le grave Là et une dixième Avec la carte à l'octave La onzième Par exemple Voilà Voilà des idées Deuxième Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501